Dans la tête de la plupart d'entre nous, Woodstock, c'est ça. Hendrix, Santana, Janis Joplin, le public, la drogue, la nature, l'amour. Ça, c'était pour l'image peace and love. En fait, on a évité le désastre. Voilà pourquoi. Au départ de l'aventure, les organisateurs Artie Kahnfeld et Michael Lang tablent sur 50 000 festivaliers. Les deux hommes proposent à la ville de Woodstock d'accueillir tout ce monde. Pourquoi Woodstock ? Entre autres, parce que Bob Dylan vient de s'y installer. La célébrité du chanteur pourrait donc bien profiter au festival. Mais première déconvenue, la municipalité refuse. Voilà les deux organisateurs contraints de louer un champ à Bethel, une bourgade située à une centaine de kilomètres de là. La veille de l'ouverture, les campeurs affluent. Et les cultures des agriculteurs locaux, dont les champs sont piétinés, n'y survivent pas. Mais surtout, alors que les 50 000 personnes attendues sont déjà là, un million d'autres sont en route. Résultat, un embouteillage gigantesque de 30 kilomètres de long. Des automobilistes rebrouchent chemin. D'autres abandonnent leur véhicule pour continuer à pied. Et certains des artistes pris au piège des encombrements sont téléportés jusqu'à la scène. Une scène d'ailleurs mal sonorisée. Les camions qui doivent apporter le matériel sont eux aussi pris dans les bouchons. Mais à ces galères provoquées par l'afflux des festivaliers, s'en ajoutent d'autres une fois sur place. D'abord, les sanitaires. Selon le magazine Cracked, il n'y a que 3 toilettes par tranche de 10 000 spectateurs. Pendant toute la durée du festival, l'hygiène laisse donc à désirer. Mais il y a aussi le manque d'eau et de nourriture. Food for Love, la société chargée de vendre des hamburgers sur place, n'en prévoit pas assez pour tout le monde. Et par-dessus le marché, elle quadruple le prix de ce sandwich. Un dollar au lieu de 25 cents, le prix moyen à l'époque. Heureusement, des habitants du coin viennent à la rescousse. Pour le public, ils confectionnent 10 000 sandwichs. Ils seront livrés par un hélicoptère de l'armée et bien entendu distribués gratuitement. Puis, la Hawk Farm prend le relais. Cette communauté hippie, responsable de la sécurité du site, fait venir de New York du riz complet et des flocons d'avoine qu'elle distribue aux 450 000 festivaliers. Pendant ce temps-là, les averses se succèdent et transforment le terrain en pataugeoires boueuses. À cause de la pluie, on redoute aussi qu'une fois sur les planches, les musiciens qui utilisent des instruments électriques, eh bien, s'électrocutent. Du coup, la programmation musicale prend du retard. En attendant leur tour, plusieurs musiciens absorbent des substances illicites qui altèrent la perception de la réalité. Des drogues, quoi. Ce qui donnera quelques prestations consternantes et un mort par overdose dans le public. Enfin, si l'eau et les drogues ruissellent en abondance sur le festival de Woodstock, on ne peut pas en dire autant de l'argent. Dès le premier jour, les barrières qui ceinturent le site sont détruites et plus personne ne paie le ticket d'entrée. Ça inquiète les managers des artistes qui exigent d'être payés sur le champ et en espèces. Et comme la foule est bien plus nombreuse que prévu, ils renégocient non seulement les cachets de leurs artistes, mais aussi leurs droits à l'image. Les organisateurs trouvent in extremis les sommes réclamées, mais à l'issue du festival, la dette de Woodstock Ventures, la structure organisatrice, s'élève à 1,3 million de dollars. Tout ce qu'on vient de voir, c'est donc le côté sombre de Woodstock. Mais la mémoire collective a plutôt retenu le côté idyllique du festival. D'abord, la programmation musicale était exceptionnelle. D'ailleurs, les ventes de disques et un film documentaire ont permis aux organisateurs de rembourser leurs dettes. Mais surtout, malgré une organisation complètement dépassée, il n'y a pas eu de catastrophe. Et aucune violence n'a été signalée. Et ça, c'est le symbole de la génération Peace and Love. ... 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